Astérix est là ! Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre C'est le sourire de Stéphane Blakowski Stéphane, faut-il interdire la lecture d'Astérix aux enfants ? C'est ce que conseille un neurochirurgien de l'université de Düsseldorf Il dénonce le comportement ultra-violent du petit gaulois Ultra-violent Astérix ? Bah oui, carrément Guillaume, ultra-violent selon le professeur Kemp qui est neurochirurgien de l'université de Düsseldorf Astérix n'est pas le sympathique petit gaulois quand on a l'habitude de dire c'est juste un toxicoman psychopathe Alors vous avez remarqué, laissez-moi vous décrire son comportement vous allez voir que tout y est, tous les traits du toxicoman Dès que son dealer Panoramix va refiler sa dose de passion magique il se comporte comme un junkie qui a fumé du crack Vous savez d'abord ça lui fait un flash, il décolle un peu du sol mais en revanche dès qu'il retombe, ça y est, la redescente ça le rend complètement parano il a l'impression qu'il est entouré uniquement d'ennemis et il se met à cogner sur tout le monde Alors il dit ça pas à la légère le professeur Kemp il a disséqué les 34 albums d'Astérix il a fait le compte 704 agressions menées par Astérix et son copain Obélix il a fracassé le crâne de 450 romains 120 gaulois, 59 pirates, 20 gottes, 8 vikings, 5 bretons et alors toujours avec de violents coups sur le crâne qui sont susceptibles de provoquer de graves lésions au cerveau donc lui étant neurochirurgien forcément le professeur Kemp s'alarme il milite pour que les enfants mettent des casques quand ils font du vélo et on leur laisse lire des bandes dessinées où on se fracasse le crâne allègrement sans que personne n'en éprouve vraiment des conséquences alors après tout on a déjà retiré sa cigarette à Lucky Luke vous avez remarqué c'est quand même moins dangereux de fumer une cigarette de temps en temps que de jeter des menhirs sur la tête des gens vous êtes d'accord Guillaume pourquoi est-ce qu'on laisse Astérix comme ça dans les rayons des enfants ? évidemment vous me direz le docteur Kemp a une lecture très très premier degré des aventures d'Astérix on sent que s'il était chirurgien esthétique il lui recommanderait une rhinoplastie pour corriger son gros nez en forme de patate ou alors s'il était nutritionniste il s'inquiéterait certainement pour le taux de cholestérol d'Obelix des choses comme ça mais alors ça c'est l'humour allemand que voulez-vous ? l'humour allemand c'est un peu comme le Yeti ou le monstre du Loch Ness il y a des gens qui disent qu'ils l'ont vu mais ils n'ont jamais pu en apporter la preuve quand on entend les commentaires du professeur Kemp sur l'oeuvre de Gossini ça fait un peu penser à cette phrase qui était dite dans le film Train de Vie de Radu Mihailéhanou qui disait l'humour allemand c'est comme l'humour juif l'humour en moins mais bon ne cédons pas à la caricature il s'est quand même vendu 88 millions d'albums d'Astérix en Allemagne ça fait dire qu'elle est salement autocité l'humour merci beaucoup en tout cas il avait du temps à perdre votre neurochirurgien il a lu les 34 albums on ne perd pas son temps quand on dit Astérix excusez-moi Guillaume Gossini t'es un génie donc on ne doit pas dire ça merci Stéphane